Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies n'est pas vraiment au meilleur de sa forme, on connaît pas mal d'incertitudes et de mouvements latérales. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle on va voir ensemble une des plus importantes, si ce n'est la plus importante révolution digitale du siècle, le Web 3.0. L'Internet qu'on connaît tous aujourd'hui est très utile, mais il comporte de nombreuses failles. En effet, Internet, si on regarde la technologie en elle-même, apporte de nombreuses possibilités d'action. Mais cet éventail de possibilités offerts par cette technologie n'est pas sans danger. On connaît tous quelqu'un qui s'est déjà fait hacker soit son adresse mail, soit sa carte bancaire, ou même arnaquer sur des sites d'achat en ligne. Ces dérivés modernes permettent aux groupes les plus puissants à installer sur cette technologie, comme par exemple Facebook, Google, etc., de contrôler des bases de données gigantesques et de faire de l'argent grâce à ça. Aujourd'hui, cette version d'Internet est en train d'évoluer. Fort de ces différents écueils, émerge petit à petit un nouvel Internet. Un Internet plus juste et plus respectueux de la vie privée. Un Internet beaucoup plus sécurisé et fiable, et pouvant échapper au contrôle des plus grandes entreprises et des gouvernements. Ce nouvel Internet est appelé le Web 3.0. Concrètement, c'est une des plus grosses révolutions technologiques et donc une opportunité d'investissement non négligeable. Dans cette vidéo, on va donc voir ce qu'est le Web 3.0, comment ça marche, quels sont ses avantages par rapport à Internet qu'on connaît aujourd'hui, et enfin, comment investir dans cette technologie. Ce dernier point est essentiel puisqu'on est vraiment à l'aube de l'émergence de cette nouvelle technologie, et c'est vraiment à ce moment-là, lorsque le projet est très peu connu, qu'il est peut-être intéressant d'investir dedans. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaie, de technologie et d'investissement. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler du Web 3.0. Donc si ce sujet vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup et c'est totalement gratuit. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Bon, ça me fait vraiment plaisir. On a de plus en plus de signes qui nous montrent que le Web qu'on connaît aujourd'hui est en train d'évoluer. En effet, il est en train de se décentraliser et surtout de se sécuriser. Mais je reviendrai sur ces deux notions plus tard dans la vidéo, avant cela faisons un bref rappel historique. En 1989, Tim Burner-Lee invente un nouveau protocole appelé HTTP et qui permettait de se connecter à une page Web. C'est ce qu'on pourra appeler le Web 1.0. Plus concrètement, cette technologie permettait de consulter une page Web mais ne permettait pas d'interagir avec. Ce Web 1.0 a été utilisé une dizaine d'années, entre les années 1990 et 2000, avant de connaître une première évolution majeure. En effet, petit à petit sont apparus de nouvelles fonctionnalités rendant cette technologie plus dynamique et plus collaborative. C'est le cas par exemple des réseaux sociaux, des blogs ou encore des communautés en ligne. Cette évolution est accompagnée par l'apparition des smartphones et des grosses industries qu'on connaît tous aujourd'hui, comme Google, Apple ou bien Facebook. Ces entreprises ont contribué à l'évolution de la technologie en permettant par exemple aux utilisateurs de faire des achats, de se divertir ou encore de faire des recherches. C'est donc ce qui a donné le Web 2.0. Au fil des années, cette technologie n'a cessé d'évoluer pour donner une version d'Internet que nous utilisons tous aujourd'hui et qui est, comme vous le savez sûrement, très orientée vers la vente et le commerce. A la base, cette technologie était décentralisée. Mais avec toutes les évolutions qu'elle a connues, les géants du Web se sont progressivement emparés du contenu et de la valeur créée et pouvant ainsi plus facilement contrôler l'ensemble des données et orienter les gens dans un sens voulu. C'est comme cela qu'on s'est retrouvé à avoir des publicités partout lorsqu'on ouvrait une page Internet. Cet aspect de contrôle sur la technologie et la gestion par de grands groupes rend donc cette technologie plus centralisée. Les limites de ce Web 2.0 ont amené avec elle des réflexions sur une nouvelle évolution de la technologie afin de la rendre plus sécurisée et plus équitable. C'est ainsi qu'en 2008 est apparu le Bitcoin et la puissance révolutionnaire de la technologie de la blockchain. Grâce à cela, on est en train de voir petit à petit arriver un nouvel Internet décentralisé qui sera donc le Web 3.0. Ce Web 3.0 utilise donc la technologie de la blockchain comme sécurité et permet de résoudre les différentes failles du Web 2.0. Alors concrètement, le Web 3.0, qu'est-ce que c'est ? Grâce à la technologie de la blockchain, le Web 3.0 va donc remplacer petit à petit les différents secteurs de l'Internet 2.0 par de nouvelles formes décentralisées. C'est le cas par exemple du stockage, des serveurs web, de la puissance de calcul ou encore des navigateurs. Le Web 3.0 est basé sur la technologie de la blockchain qui est une technologie qui a bien évolué depuis ces dix dernières années et qui connaît aujourd'hui une augmentation constante de son utilisation. Les réseaux clients-serveurs du 2.0 sont alors remplacés par des réseaux décentralisés avec des ordinateurs qui communiquent entre eux directement. Pour essayer d'être plus concret, je vais vous montrer quelques exemples. Le stockage de fichiers ne se fait plus sur des applications telles que Dropbox ou Google Drive, mais bien sur des alternatives décentralisées avec des projets comme IPFS par exemple. Les moteurs de recherche Google, Yahoo, etc. sont remplacés par des projets comme Brave. J'ai déjà parlé de ce navigateur dans une de mes précédentes vidéos. C'est un navigateur que je recommande vivement et qui permet de mieux répartir les revenus pour les créateurs de contenus et les utilisateurs. Enfin, un dernier exemple, les applications comme par exemple les réseaux sociaux qu'on utilise tous ne sont plus celles qu'on connaît aujourd'hui comme Facebook, Twitter, etc. et sont remplacées par des applications décentralisées qui tournent de façon automatisée. La blockchain permet donc l'échange de valeurs sans passer par une autorité centrale qui est quelque chose qui jusque là était impossible sur Internet. Elle permet aussi au Web 3.0 de laisser aux utilisateurs la pleine possession de leurs données personnelles, de leur identité numérique qui est finalement liée à leur adresse sur la blockchain. C'est donc une technologie sécurisée et cryptée sur laquelle fonctionnent déjà les crypto-monnaies. Elle permet donc, grâce à son caractère décentralisé et open source, de laisser à chacun la possibilité de voir l'intégralité des transactions effectuées sur cette dernière. Ainsi, cela permet d'avoir une trace réelle et concrète de chacune de ces transactions. Ensuite, cette technologie laisse la possibilité aux utilisateurs, via les crypto-monnaies, de posséder une petite partie de la valeur de la plateforme qu'ils utilisent et qui est liée au réseau. Cela passe généralement par des tokens affectés à chacun des projets. Ces tokens sont donc échangeables là aussi grâce à la technologie de la blockchain et permettent ainsi d'instaurer la notion de possession digitale. Finalement, tout ceci sera donc décentralisé et ainsi géré par des groupes d'internautes et non plus par une seule entité. Je vous invite à mettre, si vous le souhaitez, d'éventuelles questions en commentaire. Si vous avez besoin de plus de détails, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant qu'on sait tout cela, il est plus facile de se rendre compte à quel point le Web 2.0 ne fait plus le poids face à cette nouvelle technologie au vu de tous ses avantages. Que ce soit au niveau de la sécurité, de la décentralisation, le fait que ce soit plus démocratique et aussi plus juste. Maintenant qu'on a vu son fonctionnement et ses avantages, nous allons nous intéresser à comment investir dans cette révolution. Le Web 3.0 révolutionne toutes les thématiques qui tournent autour de la technologie d'Internet. Ainsi, il existe de nombreuses façons d'investir dans cette nouveauté. De manière générale, les différents projets liés à ce mouvement possèdent leur propre crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui prendra de la valeur si le projet est reconnu comme utile et est adopté ou bien qui perdra de la valeur dans le cas contraire. Ainsi, il est très important de pouvoir se renseigner sur les projets dans lesquels vous voulez investir et surtout de comprendre leur utilité car c'est vraiment primordial. A partir du moment où quelque chose est utile et permet de rendre un service, ce dernier prend automatiquement de la valeur. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous donne simplement mon avis et mon analyse pour vous orienter. Donc vraiment, faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Maintenant, plus concrètement, la première façon d'investir dans cette tendance, c'est de passer par des blockchains de niveau 1 qui permettent d'héberger les fameuses applications dont je vous parlais tout à l'heure. La plus connue de ces blockchains est bien sûr celle d'Ethereum. Ethereum qui, je le rappelle, connaît pas mal de soucis de congestion de son réseau en ce moment et qui développe des solutions pour y remédier. Il existe aussi d'autres blockchains de niveau 1 qui sont en train de grandir et devenir de sérieux concurrents comme Solana, Cardano ou Avalanche. Une autre possibilité qui s'offre à vous, c'est d'investir dans des projets qui permettent l'interopérabilité entre différentes blockchains. C'est le cas par exemple de Cosmos ou de Polkadot. Alors rapidement, qu'est-ce que l'interopérabilité ? L'interopérabilité, c'est simplement le fait de permettre une communication entre les différentes blockchains, comme on peut le voir sur ce schéma. Cela s'avère très important puisque tous les projets n'ont pas pour objectif de rendre le même service. Ainsi, le partage et l'entraide entre ces blockchains est très important. Vous pouvez aussi choisir d'investir dans des projets qui permettent de faire une passerelle entre le monde virtuel et le monde réel. Vous avez par exemple le projet Chainlink dont je parle dans ma dernière vidéo et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Enfin, vous pouvez choisir d'investir directement dans les TAPS qui sont les nouvelles applications comme par exemple Brave, qui est un moteur de recherche que j'utilise et dont j'ai aussi déjà parlé sur cette chaîne ou encore des applications comme des plateformes d'échange de crypto-monnaies et bien sûr tout un tas d'autres applications qui vont venir se créer autour de ces différents écosystèmes et qui plus tard seront toutes installées sur notre smartphone. Globalement, je viens de vous lister quelques thématiques qui selon moi sont indispensables au bon fonctionnement du web 3.0. Ces thématiques qui auront donc forcément une utilité et ainsi qui verront leur prix de leur crypto-monnaie décoller avec l'adoption de masse. En parallèle de ça, une tendance dont je parle beaucoup sur cette chaîne c'est bien sûr le monde des NFT, du gaming et des metaverses qui fonctionnent ensemble et qui là aussi peuvent être une source fiable d'investissement. Si on essaye de résumer rapidement ce qu'est le web 3.0, globalement, c'est le passage d'un internet centralisé à un internet décentralisé. Cela permet ainsi de se libérer de l'emprise des grandes entités qui contrôlent actuellement le réseau. Tout ceci est possible grâce à l'évolution technologique et notamment la création de la blockchain. Et il faut savoir que cette technologie ne cesse d'évoluer et que potentiellement dans 10 ans, on aura accès à tous les services que propose le web 2.0 avec les avantages du web 3.0. Ainsi, on est selon moi seulement à l'aube d'un changement radical qui englobe à la fois internet et les systèmes financiers d'une certaine façon. En effet, tôt ou tard, on assistera à un changement de notre système monétaire puisque comme la technologie évolue, la monnaie se doit elle aussi d'évoluer. Bien sûr, beaucoup pourront se tromper en investissant dans des projets qui n'aboutiront pas mais il existe tellement de nouveaux projets que finalement sur les 10, 20 ou 30 projets dans lesquels vous investirez, il y en aura forcément au moins un qui explosera un jour ou l'autre. Il faut donc savoir être patient, attendre que la technologie se mette bien en place, que tout cela se démocratise pour vraiment connaître ce changement. C'est la stratégie que j'adopte moi en ce moment mais bien évidemment, il n'existe pas de formule magique donc renseignez-vous un maximum avant d'investir dans quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos différentes questions si vous en avez. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre les projets que vous aimez et ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aura aidé mais aussi que ça vous aura plu et si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like sur cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501